C'est dans l'air du temps, il faut faire des économies d'énergie. Principalement, ce sont les logements qui sont concernés. Comment isoler convenablement son logement ? Quelles sont les normes des futures habitations ? Celles notamment des bâtiments basse consommation, comme on dit. Et quels sont les critères de demain en termes d'énergie renouvelable ? Pour tout savoir sur la question, Espace Info Énergie conseille et informe le public au cours de permanence. A Clisson, il y en aura une le 20 février à la maison du pays de Clisson, de 9h à 13h. Ces permanences, rassurons-nous, sont financées par la région des Pays de la Loire, ainsi que par le pays du vignoble nantais. S'agrogne du côté des artisans du bâtiment. S'agrogne contre la TVA montée à 10%. Et cela concerne notamment et par exemple les travaux de rénovation. Ils étaient donc quelques centaines à manifester à Nantes et parmi eux, beaucoup d'entrepreneurs du vignoble nantais. Selon ces artisans, près de 40 000 emplois seraient menacés dans un proche avenir et dans cette profession. Vignons, éleveurs, exploitants agricoles, le monde de l'agriculture se prépare aux élections de 2013. Élections destinées à élire les représentants du monde agricole aux chambres d'agriculture. Trois listes principales, parmi les plus représentatives, sont en lice. La FNSA, la Coordination Rurale et la Confédération Paysanne. Toutes trois sont représentées dans notre vignoble nantais. TVSF Rémen reviendra du reste sur ce sujet important qui concerne les métiers de la terre. La gare de Clisson va faire peau neuve. Il s'agit là d'un beau projet avec certains aménagements attendus du reste par les utilisateurs. Par exemple, la Halle des Voyageurs côté sud et côté nord qui va être revue et corrigée. Des liaisons piétonnes de chaque côté des voies. Des places de parking supplémentaires pour un coût légèrement revu. A la hausse de 3,5 millions d'euros, une misère. Pour en savoir plus, une réunion d'information à l'attention cette fois du public clissonnais est prévue au Champ de Mars, lundi 11 février. La gare de Clisson ne restera pas sur une voie de garage. Et pour clore le sujet sur les gares en général et les rails en particulier, rappelons que la bicyclette et le tram-train ne font pas bon ménage et qu'il est interdit par la SNCF d'amener désormais son vélo dans le tram-train. Le vélo prend trop de place, se sont plaints les voyageurs, surtout pendant les périodes de pointe, le soir par exemple. Les dérailleurs et le rail, ça ne le fait pas. Impôts fonciers pour les entreprises TVC Vraiment, vous en parlez la semaine dernière, c'était à Clisson, où ici un effort avait été fait pour un petit coup de pouce offert aux entreprises clissonnaises. A Valette, le problème a aussi été évoqué lors de la réunion des élus de la communauté de communes de Valette. 700 entreprises sont concernées. Rappelons pour prendre un exemple que pour la tranche de moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires, la cotisation foncière est de 389 euros. Et beaucoup plus pour un chiffre d'affaires compris entre 100 000 et 250 000 euros. Elle est cette fois de 730 euros et elle est de 1 000 euros au-delà d'un chiffre d'affaires de 250 000 euros. Pour une fois que quelque chose baisse en ces temps de crise, il était bon de le souligner. La bonne nouvelle se tient à la chapelle Eulin, où le prix de l'eau va baisser dans la commune. Le contrat d'assainissement, en effet, entre la commune et l'entreprise partenaire, il s'agit en l'occurrence de la SOR, va être revu dans le bon sens. Baisse du forfait sur la consommation au mètre cube, 1,43 euros au lieu de 1,70 euros précédemment. Mais si l'eau baisse, le prix du muscadet, lui, restera inchangé. La municipalité de Clisson a décidé d'associer la population clissonaise dans la recherche d'un nom pour la future médiathèque de Clisson. Ce nom sera choisi par le conseil municipal à partir des propositions reçues. Vous pouvez envoyer vos idées par mail à l'adresse contacte.mairie-clisson.fr. Il peut être un nom propre, commun ou une expression. Nom qui devra être cohérent avec l'environnement clissonnais et en rapport avec l'activité de la médiathèque, bien entendu. Et pour finir, on ne saurait oublier le 18e concours régional de puzzles qui se tenait au palais avec la banque humanitaire du palais. 291 équipes qui se sont acharnées à reconstituer un puzzle géant de 500 pièces le plus rapidement possible, bien entendu. Cette année, c'est le thème de la mer qui était retenu. Sophie et Corinne ont fini les premières à rassembler les pièces du puzzle pour faire un superbe voilier. Les meilleurs ont, eux, mis trois heures à construire le navire. Bien des chantiers navals aimeraient pouvoir en faire autant. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada